Acte des Apôtres, chapitre 11, premier paragraphe, versets 1 à 18 Or les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les nations aussi avaient reçu la parole de Dieu. Et quand Pierre fut monté à Jérusalem, ceux de la circoncision disputaient avec lui, disant, « Tu es entré chez des hommes incirconcis, et tu as mangé avec eux. » Mais Pierre se mit à leur exposer les choses par ordre, disant, « J'étais en prière dans la ville de Jopé, et je vis dans une extase une vision, savoir un vase descendant comme une grande toile dévalée du ciel par les quatre coins, et elle vint jusqu'à moi, et y ayant jeté les yeux, je considérais, et je vis les quadrupèdes de la terre et les bêtes sauvages, et les reptiles et les oiseaux du ciel, et j'ouis aussi une voix qui me dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Et je dis, « Non point, Seigneur, car jamais chose impure ou immonde n'entra dans ma bouche. » Et une voix répondit pour la seconde fois du ciel, « Ce que Dieu a purifié, toi ne le tiens pas pour impur. » Et cela eut lieu par trois fois, et tout fut de nouveau retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt, trois hommes qui avaient été envoyés de Césarée vers moi se trouvèrent devant la maison où j'étais. Et l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Et les six frères que voici vinrent avec moi, et nous entrâmes dans la maison de cet homme. Et il nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui, se tenant là, lui avait dit, « Envoie à Jopé, et fais venir Simon qui est surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Et comme je commençais à parler, l'Esprit-Saint tomba sur eux, comme aussi il est tombé sur nous au commencement. Et je me souvins de la parole du Seigneur, comment il a dit, « Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés de l'Esprit-Saint. » Si donc Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir l'interdire à Dieu ? Et ayant ouï ces choses, ils se turent et glorifièrent Dieu, disant, « Dieu a donc en effet donné aux nations la repentance pour la vie. » Deuxième paragraphe, versets 19 à 26. Ceux donc qui avaient été dispersés par la tribulation qui arriva à l'occasion d'Étienne, passèrent jusqu'en Phénicie et à Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne si ce n'est à des Juifs seulement. Mais quelques-uns d'entre eux étaient des cypriotes et des cyrénéens qui, étant venus à Antioche, parlaient aussi aux Grecs annonçant le Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre ayant cru se tournèrent vers le Seigneur. Et le bruit en vint aux oreilles de l'assemblée qui était à Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas pour passer jusqu'à Antioche, lequel, y étant arrivé, et ayant vu la grâce de Dieu, se réjouit. Et ils les exhortaient tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur, car il était homme de bien et plein de l'Esprit Saint et de foi. Et une grande foule fut ajoutée au Seigneur. Et il s'en alla à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il le mena à Antioche. Et il leur arriva que, pendant un an tout entier, ils se réunirent dans l'assemblée et enseignèrent une grande foule, et que ce fut à Antioche premièrement que les disciples furent nommés chrétiens. Troisième paragraphe, versets 27 à 30 Or, en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, et l'un d'entre eux, nommé Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'une grande famine aurait lieu dans toute la terre habitée, laquelle aussi eut lieu sous Claude. Et les disciples, chacun selon ses ressources, déterminèrent d'envoyer quelque chose pour le service des frères qui demeuraient en Judée. Ce qu'ils firent aussi, l'envoyant aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Acte des Apôtres Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !